C'était fantastique. C'est vraiment comme une méditation, rentrer en contact avec l'âme dans nous-mêmes et surtout le contact avec la terre qu'on n'a pas très souvent. Je crois que moi, je n'ai pas très souvent. Donc, l'énergie de notre mère nature, c'était fantastique. C'était vraiment incroyable. Je m'attendais à quelque chose de différent. Je pensais que ce n'était plus la musique et suivre la musique, essayer d'y aller. Mais non, c'est vraiment entrer en contact avec nous-mêmes. C'est encore plus que une méditation, je crois. C'est très, très puissant. Est-ce qu'il y a aussi des chamanismes dans cette pratique, puisque je n'ai pas bien lu? Mais en fait, dans la méthode que j'ai créée, que j'ai développée, viennent. Donc là, quand je donne ça, je suis complètement comme un canal. Je ne saurais pas dire avant ce qui vient. Et au fur et à mesure que je fais l'exercice avec le groupe, chez moi, ça vient, les messages viennent. Et tout ce que j'ai appris et toute mon expérience s'infiltre là-dedans. J'ai fait une formation en chamanisme. Donc, il y a des éléments qui, tous les éléments de tout ce que j'ai appris durant toute ma vie et toute mon expérience viennent, en fait, au moment et par magie. C'est plus qu'une méditation. C'est vraiment comme une pratique un peu, pas ésotérique, mais quelque chose qui va au-delà. Comme si on rentre vraiment en contact avec le monde invisible. Donc, ce que tu dis, ça touche beaucoup, puisque c'est comme des messages qui viennent de quelque chose qui est au-delà. Oui. Et on utilise, comme j'ai fait aussi, une formation avec tout ce qui est l'inconscient et l'hypnothérapie, toutes ces choses que j'ai faites. Mais c'est fantastique. Oui. La magie consiste dans le fait que notre inconscient, il ne fait pas la différence entre la réalité vraiment et ce qui est symbolique. Et donc, en faisant cela, à partir du moment qu'on ferme les yeux et on met une intention, la puissance et l'intention, et on crée un monde, on va vraiment, on le crée vraiment. Et la loi d'attraction, ça fonctionne comme ça. Oui. Et donc, c'est vraiment très puissant, parce que c'est aussi pour des gens qui ne peuvent pas aller dans cette nature qui n'a pas été touchée, cette nature pure. Presque, on a dur à trouver ça selon où on habite. Et notre être, notre inconscient a absolument un souvenir de ça. Et donc, on se transpose dans cette pratique, on se transpose dans un univers. On peut créer tout ce qu'on veut et on peut vivre tout ce qu'on veut. Et ça, c'est puissant, parce que nous avons besoin d'avoir un souvenir de ça, vécu dans le corps. Oui, 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 c'est ça, que c'est vraiment quelque chose de très, très spécial, puisque je te dis, je donne du tout. Et j'entendais plutôt comme une danse, c'est là, il y a l'aide, il y a de la musique. Mais non, c'est quelque chose de très plus puissant. C'est comme une session d'entre, une session énergétique de coach, mais aussi spirituelle. Donc, c'est vraiment, non, c'est très puissant. Et c'est très spécial. Et chaque séance a une autre énergie. Tu vas voir que la semaine prochaine, on va travailler l'énergie sauvage. Et là, on va travailler, on va beaucoup plus bouger. Parfois, c'est beaucoup plus physique. Ici, c'était très, oui, comme une méditation. Ça, je ne sais pas le dire, comment ça va être avant. Ça dépend du groupe, ça dépend de où je suis, etc. Mais l'énergie sauvage, là, souvent, c'est vraiment, on va aller dans la force physique, la force mentale. Et c'est une énergie qui est très tribale comme ça, primaire. Et ça a besoin d'intensité. Donc là, on bouge plus. Après, dans la fluidité, la troisième énergie, c'est la fluidité. Et ça, aussi, souvent, c'est vraiment beaucoup plus actif. Oui. Donc, de toi. Toi, tu as aussi un channeling. Je veux dire, tu fais, tu, oui, puisqu'on ressent que c'est, toi, quelque chose de plus. Oui. De, oui, 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 oui. Donc, tu rentres, tu es aussi en contact, puisque tu as dit ce que tu reçois quand on fait la classe. Oui. C'est ça. Moi, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne, mais à partir du moment que j'ai, je pense que ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait, au début, je ne savais même pas que c'était du channeling ou n'importe. Ça venait à moi et je disais, je sentais que c'était la chose qu'il fallait dire. Je n'ai pas préparé mes cours. Je ne prépare pas mes cours. Il n'y a pas moyen de les préparer. Je ne prépare même pas mes musiques. Donc, j'ai une playlist des différentes énergies dans les musiques. Les musiques s'agèrent et puis les musiques viennent à moi à ce moment-là. Mais ça s'est fait tout seul. Et ça fait beaucoup, bon, ça c'est une question, ça fait beaucoup des années que tu fais ce type de cours. Donc, bon, pas la danse orientale. J'ai vu que ça fait 30 ans que tu danses danses orientales. Mais ce type de cours, danses ta vie? Ça, j'ai fait ça depuis 2016. En fait, en 2015, la méthode et la vision que j'ai eue en 2015, c'était un rituel chamanique de guérison. Et j'ai eu une vision, je l'ai notée, je l'ai écrite. Je ne connaissais pas tous les éléments qui avaient lancé une vision. J'ai commencé à lire des livres pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc. Et donc là, j'ai développé ma méthode avec ça. Ah, ok. Wow. Non, mais c'est vraiment spécial et très intéressant. Et surtout, ça aide dans mon cas, puisque moi, j'ai un mental très fort. Ça aide aussi à... Ce n'est pas facile, puisque je ressens quand le mental va revenir. C'est un training pour déconnecter aussi le mental. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est comme ça. Parce que moi, pareil, wow, qu'est-ce que je suis dans ma tête. Et donc, la danse a toujours été... Enfin, j'ai aussi des traumatismes et des choses comme ça dans ma vie. La danse a toujours été l'endroit sacré, l'endroit où je peux être juste moi, l'endroit où je peux être heureuse, l'endroit protégée. La thérapie, les médicaments, ça a tout été. Et ça, ce n'est pas possible de faire la danse orientale avec la tête. Oui. Parce que la tête contrôle. C'est ça, c'est chouette, puisque les deux, moi, je ne savais pas si faire le cours d'un oriental ou l'autre, mais ils sont tellement différents, puisqu'on voudrait faire les deux. Ce n'est pas qu'un remplace l'autre. Ce sont deux choses différentes. Ce sont chouettes tous les deux. Ce sont super complémentaires, en fait. Oui, oui. Parce que dans mes cours de danse orientale, on apprend, bon, je dis quand même les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux énergies sont séparées, etc. Et je dis les choses, mais dans la Chandra, on va aller vraiment plus loin. On dit que dans la danse orientale, le but, l'intention, c'est de s'amuser, d'apprendre la coordination, aussi de travailler un peu sur l'endurance et s'amuser, vraiment. Vraiment être dans ce monde-là où il y a la joie de vivre. Voilà, il y a plein de choses, on sait que d'autres. Oui, oui. Et ce que j'aime bien aussi, c'est beaucoup sur l'être, comment on dit, grounded. C'est-tu répété beaucoup de fois. Et moi, c'est ça un problème à moi, puisque moi, j'ai la tendance d'aller plutôt dans l'autre dimension. Je suis attirée par là et moi, par ici. Donc, c'est quelque chose que tu as répété beaucoup ce soir. Et ça aussi, ça ressonne beaucoup. Je sens que ça ressonne beaucoup à moi. Mais j'aimerais bien essayer le cours à Bruxelles. Oui, viens, viens, bien sûr. Oui, 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 puisque ça doit être live. On te voit mieux aussi. Et ça doit être aussi différent l'énergie, je crois. Oui, oui. Il n'y a rien qui remplace le cours en présentiel. Ah non, rien. Mais c'est en fait, ce qu'on a fait ici, jeudi, on va faire certainement. J'essaye de garder ça pareil parce que les gens qui viennent le jeudi vont pouvoir profiter du replay. Tu vois, si je fais quelque chose de complètement différent, à ce moment-là, ils ne peuvent pas en profiter. Et donc, c'est quand même, ce n'est pas comme si on allait faire le même exercice, etc. Mais j'ai le souvenir de comment on a abordé ça aujourd'hui. Et ça, ça va certainement pouvoir être approfondi. Et donc, ça, c'est beau. Mais ça va être enregistré la classe jeudi ou du replay en ligne? Non, non, ça, c'est juste ici. Ah, OK. OK. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, tu vois ce qui se passe ici avec Zoom dans l'enregistrement. On ne voit pas voir que moi. Ah, OK. Donc, on ne va pas les autres parce que souvent, il y a des gens dans le cours Zoom et ne veulent pas surtout avec un travail comme ça parce que ça va vraiment très, très loin, ne veulent pas être vus et donc on ne voit que moi. Mais à Bruxelles, je ne saurais pas le faire. Et en plus, si tout d'un coup, tu as une caméra qui filme, plus personne va être naturelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que cette combinaison des deux, elle est vraiment très puissante. Quand on a les replays, on peut retravailler dessus. Mais donc, toutes les classes que tu fais online sont enregistrées, sont aussi disponibles sur l'espace. Oui, donc tu vas les trouver. Donc ici, c'est l'énergie, la première énergie, l'ancrage. Donc ça, ce qu'on a enregistré ici, je le remets en dessous de ce module de l'ancrage. Ah, ok, ok, bien. Et aussi les cours de danse orientale sont enregistrés. Oui, oui, oui. Tu as déjà, tu as vu, j'ai envoyé aujourd'hui dans l'email, j'ai envoyé le lien. Et là, tu vois tous les modules. Oui, 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 je dois, oui, puisque non, la danse orientale aussi, j'aime bien. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est magique. La musique. Je ne l'ai jamais fait.